bonjour chers frères et sœurs salut aux amis de l'histoire nous allons nous allons finaliser la vidéo sur les obsèques du roi chez les aquains comme je l'ai dit les obsèques sont appelés essais chez les amis et chez les achentis et tous les locuteurs de la langue tui les obsèques sont appelés aïe et que particulièrement les obsèques du roi sont appelés les grandes funérailles en quoi consiste les funérailles les obsèques en général les obsèques sont un signe de solidarité entre la famille éplorée la famille du défunt et le reste de la société mais aussi c'est un moment pour rendre hommage au défunt c'est un moment pour rendre hommage au défunt mais aussi c'est un moment durant lequel la famille éplorée trouve de la consolation trouve de la consolation de la part du reste de la société ça disons c'est l'idée générale qui entoure les funérailles chez les aquains c'est pourquoi quand on fait les funérailles vous remarquerez que on met une natte ou une table entre la famille du défunt et le reste de la société et le reste de la société c'est comme ça que l'on procède et sur cette natte là est assise une personne qui sert disons de relais dans la transmission de la parole entre les membres de la famille du défunt et le reste de la société je vous ai dit que les obsèques sont un moment d'expression de la solidarité du reste de la société vis-à-vis de la famille enteille ça c'est le principe général mais concernant le roi on fait la même chose la famille royale est assise les membres de la famille royale sont assis et en face d'eux il y a le reste de la société et puis on met une natte ou une table et un homme à cet endroit là permet que l'on puisse prendre la parole tour à tour c'est lui en fait qui donne la parole à tous ceux qui veulent la prendre alors pour le roi qu'est ce qui se passe mais quand on vient aux obsèques du roi tous les les notables du pays tous les chefs ne viennent pas les bras ballants oui ils viennent avec des dons ils viennent avec des dons avec des présents c'est comme ça c'est comme ça les obsèques les funérailles chez les aquains on vient avec des présents mais dans le cas spécifique du roi les chefs des provinces en tout cas toute la notabilité du royaume vient avec des présents des dons pour les obsèques du roi parce que ceux qui viennent se rassembler au lieu des funérailles doivent manger et boire c'est très important ils doivent manger et boire donc selon les zones selon les régions les notables envoient des provisions des vivres de ligname, du riz, de la banane et aussi des animaux de la volaille etc parce que sur place on offre à manger à ceux qui arrivent puisqu'ils viennent d'autres localités et qui sont venus aux obsèques du roi il faut qu'ils trouvent sur place de quoi manger alors ce sont les femmes qui sont mobilisées pour disons confectionner les différents repas et dans le cas spécifique c'est la reine ou si vous voulez ou si vous voulez en utilisant le mot ou le mot consacré la reine mère qui veille à ce que ces repas là soient confectionnés mais ceux qui reçoivent les offrandes ce sont les c'est le jaséhine et les jasfoy c'est à dire le principal chef des serviteurs de la cour royale et puis tous ceux qui sont qui travaillent sous ces ordres mais ces dons là se font en présence de la famille royale installée face au reste de la société et c'est celui qui sert disons de de modérateur voilà c'est le mot consacré aujourd'hui c'est le mot que je cherche de modérateur celui qui dira pour prendre un exemple peut-être pour qu'on puisse comprendre voilà le chef de telle autre province de telle province apporte un mouton dit régime de de banane telle quantité d'igname et cela est dit publiquement cela est dit publiquement et quand c'est dit par le porte-parole du chef en question qui fait l'offrande le modérateur reprend et il le dit à haute voix pour que tout le monde entende alors quand c'est fait tout le monde dit nasi nasi mot mot pour lui dire merci voilà c'est comme ça donc pour chaque don les personnes les chefs qui le font sont remerciés et là tous les chefs du royaume ont obligation d'apporter des dons c'était comme ça pour les funérailles du roi c'est une obligation aucun notable ne peut se soustraire à cela parce que ce sont des grandes funérailles qui rassemblent disons la notabilité du pays vous voyez c'est comme ça c'est comme ça et anciennement je dis bien anciennement des chefs dans ces offrandes là malheureusement offrant aussi des esclaves à sacrifier pour le sacrifice rituel de ceux qui devaient disons accompagner le roi dans l'au-delà c'est malheureux mais c'est comme ça frère Moïse tu me demandes de parler des funérailles des rois dans les temps anciens voilà c'est ça aussi la réalité c'est ça aussi la réalité et j'ai omis de vous dire que pour l'enterrement du roi souvent dans le monde à Caen cela se faisait samedi souvent cela se faisait samedi parfois la nuit c'était la nuit pendant la nuit qu'on procédait à l'inhumation cela se faisait samedi vous voyez pourquoi samedi ? parce que vous voyez chez certains groupes à Caen d'ailleurs le samedi le prénom qui sert à nommer la personne de sexe masculin qui naît samedi qui est Kouame chez certains notamment chez l'inhumation est un nom du créateur l'inhumation dit Niamne Kouame c'est-à-dire Dieu Kouame vous voyez mais en réalité tous les prénoms des personnes de sexe masculin sont des noms d'attributs du créateur ce sont des noms d'attributs du créateur je ferai une vidéo là-dessus ce sont des noms d'attributs du créateur c'est ainsi que chez certains locuteurs Dieu est appelé Kouame Koufi voilà Koufi qui correspond disons à la personne de sexe masculin qui est née disons vendredi mais ça dépend des cas il y a des petits changements mais je pense que dans ce cas là les baoulés sont plus dans la vérité dans le vrai parce que le nom au plan je peux dire le nom tel qu'il est prononcé voilà du jour ça correspond nettement au nom de naissance au prénom de naissance alors que chez les anis il y a un décalage d'un jour mais je vais revenir là-dessus je vais faire une vidéo spécialement sur cette situation-là enfin sur cet aspect des coutumes et des traditions aqua et donc il y a des chefs donc qui apportaient des esclaves pour les obsèques du roi voilà les esclaves à sacrifier qui vont aller servir le roi dans l'au-delà c'est leur pensée c'était comme ça c'est dommage mais c'était comme ça nos ancêtres n'ont pas fait que des choses excellentes et des choses qui ne sont pas vraiment très bonnes mais voilà c'est aussi la situation des humains et donc comme je l'ai dit chacun apporte un don pour le funérail du roi et tous ces vivres qui sont transportés alors cela c'est vivre là bon on fait le repas et on sert les gens pour que les gens mangent mais il faut constater que durant les obsèques anciennement et même quelquefois aujourd'hui les aquains boivent beaucoup d'alcool ah oui ils boivent beaucoup d'alcool souvent ils disent que l'alcool leur permet d'oublier un peu leurs souffrances c'est ce qu'ils disent c'est ce qu'ils disent alors il faut donc savoir que dans les dons il y a aussi de l'alcool qui est apporté ce que on appelle ici koutoukou notamment chez les kufu ils appellent ça apatachi donc l'apatachi le koutoukou est beaucoup servi pendant cette période là voilà c'est beaucoup servi et aussi pendant cette période des obsèques les sauces qui sont faites souvent sont très épicées très pimentées sont très pimentées vous voyez sont très pimentées pourquoi est-ce qu'ils font ça là je vous le dis franchement chers frères et soeurs je n'ai pas d'explication et je n'ai pas obtenu d'explication est-ce parce que ils boivent beaucoup d'alcool pendant cette période là que les sauces sont très épicées très pimentées c'est fort probable c'est fort possible c'est fort possible c'est fort possible vous voyez mais en même temps au moment où tout cela se fait les dents se font pardon on fait le repas etc il y a des pleureuses voilà il faut savoir cela il y a des pleureuses alors qui pleurent mais ce sont des pleurs rituels ce sont des pleurs rituels il faut savoir que chez les ancêtres aquins chez les aquins il y avait des pleurs rituels c'est à dire que quand on pleure là il ne s'agit pas seulement de verser des larmes non 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 il y a toute une série de tests consacrés pour pleurer il y a des tests consacrés pour pleurer le roi il y a des tests consacrés si la façon dont les enfants pleurent leur mère ou les enfants pleurent leur père il y a des tests consacrés il y a des tests consacrés j'ai ces tests là notamment en langage j'ai ces tests là vous voyez c'est très poétique alors concernant le roi ils vont commencer à pleurer les pleureuses vont dire par exemple oh l'arbre sous à l'abri duquel étaient les oiseaux le grand arbre sur les branches desquelles les oiseaux se posaient cet arbre est tombé et les oiseaux se sentent abandonnés ils ne savent plus où se poser voilà le grand arbre qui nous donnait de l'abri qui nous donnait de l'ombrage et qui nous protégeait de la chaleur ardente du soleil cet arbre là est tombé désormais comment est-ce que nous allons nous abriter quand il fait excessivement chaud celui qui nous protégeait voilà la main qui nous protégeait de nos ennemis etc cette main s'en est allée qu'est-ce que nous allons devenir donc c'est un peu ces idées là c'est ce que font les pleureuses quand il s'agit du roi justement quand il s'agit du roi vous voyez quand il s'agit du roi c'est comme ça quand il s'agit de la mère ils vont dire oh maman toi qui nous consolait etc toi qui essuyais nos larmes toi qui nous parlais tendrement qui nous donnait des conseils tu es parti qu'est-ce que nous allons devenir etc donc il y a des textes consacrés il y a des textes consacrés donc vous voyez à travers ce que je suis en train de vous dire combien la culture de nos ancêtres était riche bon malheureusement c'est des choses qu'on fait de moins en moins ah oui bon on fait de moins en moins qu'est-ce que vous voulez que je dise voilà et même je dis les pleureuses il y en a pas beaucoup hein les femmes qui savent pleurer avec les textes consacrés il y en a pas beaucoup heureusement que tout ça est consigné par écrit ah oui et à ce propos moi je veux féliciter ce que le gouvernement ghanéen a fait depuis l'époque du président le gouvernement ghanéen a fait parce qu'il y a un institut de langue au Ghana on appelle cela bureau of ghana language qui est pour les différentes langues les différents groupes ont consigné non seulement quelquefois des aspects de l'histoire mais aussi des aspects culturels des éléments culturels tels que les textes que récitent les que chantent ou récitent ou que pleurent les pleureuses voilà c'est de la tautologie mais je suis obligé de dire ainsi parce que ce sont des textes consacrés vous voyez ici malheureusement bon je ne sais pas est-ce que le ministère de la culture y a pensé je ne sais pas regardez par exemple les textes tambourinés ça j'en parle avec beaucoup de peine les textes tambourinés depuis le travail fait par feu le professeur très regretté Georges Nyangouran boit mais ces textes tambourinés risquent de se perdre or il faut que le mystère de la culture se mobilise pour que ces textes là soient recueillis avant que ne meurent ceux qui en ont la maîtrise parce qu'il faut conserver ces textes là au moins si c'est mis par écrit au moins on aura sauvegardé quelque chose au moins on aura sauvegardé quelque chose ceux qui font un effort dans ce sens ce sont les brons les brons de Côte d'Ivoire à part les brons qui ont je crois à l'époque ils avaient mis en place une véritable école je crois qu'ils étaient à Kekreni où on apprenait le langage du tambour à jouer le tambour à des petits apprenants pour qu'ils soient des tambourinés mais dans les autres régions est-ce que cela s'est fait ? je ne crois pas je ne crois pas même chez les peuples sénophos j'ai le xylophone avec des textes est-ce que ces textes ont été recueillis ? je ne crois pas mais c'est un patrimoine immatériel mais fondamental il faut que nos ministères le ministère de la culture se pensent sur cela je n'ai même pas les mots pour exprimer ma peine c'est vraiment malheureux et ceux qui ont ces textes là vont mourir et puis ce patrimoine va se perdre mais au moins il faut les consigner par écrit il faut les consigner par écrit et il faut les faire jouer et enregistrer il faut que nous ayons une médiathèque dans les pays européens il y a une médiathèque pour conserver la culture et puis cela ne concerne pas seulement la culture même les discours les films et tout ça de l'histoire du pays tout est consigné à la médiathèque il faut qu'on le fasse ici donc voilà un peu comment se déroulent les obsèques alors les pleureuses vont pleurer le roi pour dire, pour montrer que vraiment il était le protecteur de son peuple qu'il veillait vraiment à la sécurité de son peuple au bien et au bonheur de son peuple c'est ce que les pleureuses font et puis maintenant on fait les échanges de dons on fait les échanges de dons et chaque fois on remercie on remercie les donateurs on remercie les donateurs c'est comme ça que cela se fait voilà donc en fait les obsèques c'est un échange de dons la famille éplorée reçoit les dons de la part du reste de la société mais aussi les dons se font par rapport à son statut son statut vis-à-vis du teufin je vais vous expliquer cela par exemple si celui qui vient faire un don est un fils du roi il est un fils du roi on dit au rien n'est pas voilà ou bling bling bas ou bien famille en bas celui-là il a des dons spécifiques à faire parmi ces dons spécifiques en principe les fils c'est eux qui doivent fournir le cercueil de leur père vous comprenez et la couverture pour son corps c'est eux qui doivent fournir ces couvertures-là et puis avec les échanges avec les compagnons européens ont fait que la soie le tissu à base de soie notamment qui venait de chine qui transitaient parfois par le moyen orient et le nord de l'afrique et que les européens emmènent mais la soie est devenue un objet important donc le cachet sexe les fils doivent fournir le cachet sexe en soi c'est les aïe d'abord on appelle ça cerchi ablakon cerchi daou vous voyez le nom cerchi ça veut dire silk un silk c'est la soie en langue anglaise vous savez vous cela montre que les compagnies britanniques enfin anglaises envoyaient de la soie des tissus en soie ah oui des tissus en soie donc les fils doivent fournir ces choses-là donc les fils du roi notamment les ojenemba ou les brimbrimba ou les famiamba doivent fournir cela voilà les cachet sexe en soie ils doivent donner ça à l'épée c'est comme ça enfin au roi de fin vous voyez c'est comme ça donc il y avait certains dons spécifiques par exemple que les fils font c'est très important s'il s'agit d'un beau fils par exemple du roi parce qu'il a épousé une fille du roi lui aussi il y a des dons spécifiques qu'il doit faire et à cet effet l'offrande d'alcool compte beaucoup enseignement évidemment les boissons de ce peuple-là avant le contact avec les européens et bien c'était la patachi ou le kutuku et puis le vin de palme qu'on appelle maisan ou bien il y avait le vin de palmiers rafale qu'on appelle doka doka nzan voilà la boisson du palmi rafia voilà mais le commerce avec les européens ont fait que les gens maintenant il y avait certaines boissons et notamment le jean le jean qui était aussi très apprécié et demandé pendant les obsèques voilà donc les gens achetaient ces guines là soit auprès des compagnies anglaises ou des compagnies néerlandaises hollandaises c'est comme ça c'est ainsi qu'il y a un guine spécial des hollandais qu'on appelle le schnapps hein qui était très demandé notamment il y a un avec sur disons la bouteille disons le papier publicitaire qui est affiché sur la bouteille de guine vous voyez des pièces anciennes il y a le dessin des pièces anciennes on appelle ça sempouama voilà en langue du mot on appelle ça sempouama voilà donc ce guine là était très demandé le sempouama était très demandé ah oui par exemple vous ne pouvez pas aller demander la main d'une fille à Caen sans offrir le sempouama qui était un guine très apprécié vous voyez une liqueur très appréciée parce que nos ancêtres savaient bien reconnaître les marchandises de qualité vous voyez donc c'était comme ça c'était comme ça et les obsèques du roi pouvaient durer plusieurs jours pouvaient durer plusieurs jours quelquefois même ça peut durer toute une semaine et puis après quand c'est fait ben bon avant on attendait quand même quelques jours avant de faire le point parce qu'après la famille royale se réunit fait une réunion pour voir le point des dépenses et des dons parce qu'il y a des dépenses aussi voilà qui se font donc on fait le point de tout cela voilà c'était comme ça voilà et ensuite il faut envoyer maintenant des délégations la famille envoie des délégations ça c'est fait un peu sur la supervision du chef de la famille royale qu'on appelle Abuswan Pagni voilà et c'est lui qui avec des membres de la famille royale vont passer remercier les différents chefs dans leurs différentes localités tous ceux qui ont fait des dons qui ont participé aux obsèques on leur dit merci cela veut dire que dans nos sociétés ah non la reconnaissance était une chose importante l'ingratitude était totalement bannie ah oui il faut aller remercier les gens personnellement on va les remercier c'était comme ça vous voyez c'était comme ça c'était comme ça il faut aller les remercier leur dire merci pour ce qu'ils ont fait c'est comme ça c'est bien que vous voyez chez ces populations à Ca hein dès que tu as été tu as eu à poser un geste de bienfaisance envers quelqu'un très tôt le matin il va te dire merci il va te dire ah non ma mot ça dit merci pour yé oui c'est comme ça merci pour yé il faut que nos jeunes aujourd'hui qui manquent de reconnaissance sache que c'était vraiment une vertu très importante dans nos sociétés traditionnelles donc vous voyez que disons les obsèques du roi et puis de l'homme ordinaire je peux dire de l'homme ordinaire de la société chez les aquats c'est à peu près la même chose sauf que pour le roi cela prend de grandes dimensions voilà c'est pour ça qu'on appelle ça et c'est pris c'est à dire les grandes funérailles ou aïe pkessé les grandes funérailles voilà c'est comme ça et alors comme je l'ai dit là les chefs la notabilité de tous les pays viennent se rassemblent justement dans la capitale royale pour célébrer les funérailles du roi de fin je vous remercie je suis le professeur aloukwamirene procès titulé d'histoire à l'université Félix Feteboigny l'université qui se trouve dans la ville d'Abidjan notamment dans le quartier de Kokodi alors c'est en Côte d'Ivoire un pays situé en Afrique de l'Ouest merci encore bonne journée et bon week-end à tous j'ai les plus nois excuse la rue je suis le professeur j'ai toujours bien